Salut à toi qui veux reprendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrila, toujours à oui, moins oui degré. Dans cette vidéo-ci, c'est une vidéo qui suit celle de lundi, donc si tu n'as pas vu celle de lundi, je t'invite à aller la voir, même peut-être avant pour que tu comprennes mieux. Je te parlais des pensées et de l'impact des pensées et du fait que ce sont les pensées qui rendent ton passé vivant et en tout cas accessible à toi, de la bonne ou de la mauvaise manière, je t'ai parlé de la mauvaise manière et ici je vais te parler de la bonne manière parce qu'autant dans tous les trucs qui n'ont pas été ou qui te hantent, qui te torturent aujourd'hui, eh bien ce qui te permet de te sentir comme ça, c'est la pensée que tu vas avoir à l'intérieur de toi, de la même manière ce sont pour tes réussites. Tes croyances sont basées sur des événements du passé et des émotions connectées, mais ce qui les rend réels maintenant, c'est ce que tu vas en faire dans ta tête. Ici il fait moins 8, l'autre jour il faisait moins 10, je l'ai fait à moins 5 degrés, je l'ai refait à moins 10, mais les températures vont augmenter ou sinon je l'aurais fait à moins 15. Je me suis mis ici en torse nu, je me suis douché avec de la neige et à un moment je me suis mis à plat ventre sur la neige. Et honnêtement ça a été bien plus facile que quand je prends ma douche parce que pour le moment la douche elle est à 6 degrés et honnêtement le coup de la neige c'était plus facile que la douche et le truc c'est pourquoi est-ce que je fais ça ? Ma soeur elle me dit mais pourquoi ? Pourquoi ? Mais le truc c'est le fait de me dire que je peux le faire, que j'ai la capacité de le faire, c'est un truc qui ouvre quoi, qui est nourrissant tu vois ? Et donc moi c'est pour ça que je le fais, prendre une douche froide tous les matins, j'ai jamais envie, mais jamais ! Peut-être 5 fois par an ou 10 fois par an maximum mais sinon j'ai jamais envie ! Mais le truc c'est qu'à chaque fois que je la termine je suis fier de moi, je suis fier de l'avoir fait et même parfois je suis fier comme un pan ou quand je me regarde dans la glace c'est que je suis tout rouge et que je sais que ça c'est la circulation et que c'est bon. De la même manière quand je fais d'autres choses et où je me dépasse et donc à ce moment là c'est positif, c'est positif et je sais qu'après et bien dans mes pensées il y aura beaucoup plus le bah de toute façon tu es capable de le faire ça tu peux arriver ou ça tu peux apprendre ou quoi que ce soit que non je ne peux pas y arriver ou j'y arriverai jamais. Et je vois les gens à qui j'en parle dire ah non mais j'y arriverai jamais moi je pourrais pas alors qu'ils n'ont jamais essayé, ils n'ont jamais essayé parce que moi s'il y a bien un truc que je peux dire c'est que c'est bien plus facile que ce que je ne pensais que c'était. Et donc ça, ça m'a donné une leçon et donc du coup il y a plein de choses où je me dis tiens c'est peut-être bien plus facile que ce que j'avais pensé. Et donc le truc c'est que à ce moment là ces croyances qui sont créées à partir d'un souvenir et des émotions, la connexion c'est avec les pensées. C'est avec les pensées j'en suis capable, j'en suis pas capable, j'y arriverai jamais, je suis nul ou je suis génial, de toute façon je peux tout apprendre. Moi voilà moi ça ça fait partie d'une de mes croyances quoi que ce soit si je me donne le moyen je peux l'apprendre. Et donc du coup dès que je me mets à faire quelque chose même si je ne le connais pas c'est pas grave je peux apprendre. Et ça c'est une pensée qui est positive enfin qui... j'aime pas le terme positif et négatif mais qui va m'amener vers quelque chose de plus constructif. Le truc de je peux le faire je suis capable de le faire c'est ça quand il y a quelqu'un qui vient et qui est un truc terrible je sais pas moi un événement terrible moi ça m'est arrivé je sais pas moi de travailler sur une personne qui a été violée par cette personne pendant toute une nuit et tout ça et le truc de avant avant les personnes venaient alors que maintenant c'est presque je me dis même pas peur quoi même pas peur parce que je sais que je suis capable de le faire et je sais que cette personne là hop je sais qu'à la fin de la séance elle sera plus là dedans elle sera plus la même elle sera plus la personne qui a été violée elle sera une personne qui est qui n'est plus abusée aujourd'hui qui est en pleine puissance de... elle est dans sa pleine puissance quoi et donc mais ça c'est parce que je me dis allez amène pas de souci et ça ce sont des trucs super constructifs et donc tes pensées de nouveau la règle que je t'ai donné dans le précédent épisode c'est pas moi généralement ce que je te donne c'est des règles neutres ça veut dire qu'elles vont fonctionner pour le positif ou pour le négatif sauf que comme dans souvent comme dans dans la sphère où je travaille on parle plutôt du négatif je peux pas dire pour toi pourquoi le négatif ça fait vendre quoi mais mais bon soit et donc ça veut dire que tu apprends à utiliser tes pensées va te permettre de pouvoir faire plus de choses aussi et que c'est une pensée qui te permet de faire ce que tu peux faire je sais pas moi si tout d'un coup tu 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 vas on te dit d'aller faire une promenade de dix kilomètres et bien c'est ta pensée qui va déterminer je pourrais pas et dit ouais dix kilomètres ouais à l'aise on y va on y va parce que je l'ai déjà fait et donc le lien entre l'événement où je l'ai déjà fait et maintenant c'est la pensée et donc la pensée détermine la croyance que j'ai sur le truc que j'ai à faire et donc on doit faire ça ouais pas de problème je le fais et par exemple je me souviens quand quand jeff nash est venu le directeur d'habilitat le centre désintoxication à hawaii on a vraiment fait du tourisme quoi et il y avait des jours où on en marchait une dizaine de kilomètres sur la journée et il me disait c'est fou parce que on m'avait demandé de de faire un un voyage où tous les jours on veut faire la randonnée et je pensais que j'étais pas capable de le faire et si on l'a fait et tous les jours j'étais fatigué mais ça allait super bien donc ça veut dire que maintenant je sais que je peux le faire et donc il ça veut dire que dans ces moments là quand il se rend compte il va changer sa manière de penser si l'envie il y en a d'autres qui vont dire oui j'ai pu le faire là mais là c'est différent je pourrais pas donc j'utilise ma pensée pour aller vers le bas ou aller vers le haut mais surtout ce que je veux que tu comprennes c'est que autant je t'ai expliqué que c'est ce qui t'emmenait vers le bas c'était schématiquement ton problème c'était la pensée mais dans le positif ta ressource c'est la pensée c'est la pensée qui va dire que tu es capable de faire c'est la pensée qui dit que tu peux gérer je sais pas moi je sais pas ici on doit faire l'anniversaire de mon fils la première fois on a fait une erreur de parents débutants ça veut dire qu'on a invité 15 gosses de midi à 16h30 et c'était beaucoup trop de gosses beaucoup trop de temps et donc et donc là on est occupé à avoir bon avec tout toute toute la période si on peut pas de toute façon on peut pas en inviter trop donc c'est déjà l'excuse toute faite mais moi je me dis alors amène moi 60 personnes à qui je dois donner un cours pas de souci autant de gosses mais là je suis avec ma femme on est à deux et à deux il ya aucun souci et donc ma pensée c'est tant que ma femme est là on est à deux à on s'équilibre les trucs on s'aide et et en fait moi le jeu d'équipe que j'ai avec ma femme voilà j'ai à quand on est ensemble on peut on peut vraiment tout faire et donc ma pensée c'est pas est ce que je suis capable tout seul ou pas maintenant mon système de pensée est de toute façon je trouverai le moyen s'il faut le faire on le fait voilà ce sera facile ou pas facile mais ce sera fait mais par contre dès que je suis avec ma femme pour ce genre de choses pis soft kick et mais c'est à chaque fois ma pensée qui le détermine et de nouveau le fait que voilà ça fait ça fait un bon une vingtaine de minutes que je suis là à moins 8 pull au vert c'est ma pensée qui m'a dit que je sais que je peux le faire non seulement je sais que je peux le faire mais je me suis fait à l'ombre parce que si tu regardes la vidéo de lundi j'ai le soleil dans la gueule et c'était bien plus chaud au soleil mais je suis comme ça je me suis regardé normalement et tout ça c'est ma pensée qui m'autorise c'est non pardon je m'autorise par le biais de ma pensée ça veut dire que ma pensée va m'aider dans ce qui a de plus de positif et de constructif aussi donc voilà reprends la pleine puissance de ta vie clique sur le bouton j'aime et mets moi des commentaires et surtout viens voir la vidéo de enfin regarde la vidéo que je vais poster vendredi parce que j'ai un truc à te proposer qui peut être sympa allez à plus ciao